mon ex et moi sommes devenus deux étrangers alors c'est une situation qui est difficile parce que suite à une séparation vous votre objectif c'est de récupérer votre ex mais votre ex met tellement de distance que vous avez l'impression qu'avec votre ex vous êtes devenus deux étrangers on va voir comment inverser la tendance juste après le générique Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre expert en reconquête amoureuse et dans cette vidéo on va voir mon ex et moi sommes devenus deux étrangers comment inverser la tendance alors il est vrai que poussé par votre envie de reconquête amoureuse bien souvent vous faites trop d'action vers votre ex et vous laissez vos émotions dicter vos actions ce qui entraîne que vous faites bien souvent les interdits de la reconquête amoureuse et donc que votre ex met de la distance avec vous parce que vous devenez vecteur de stress ainsi je vous le dis souvent mais si vous ne comprenez pas ça que ce soit en séduction ou en reconquête amoureuse courir derrière une personne il n'y a rien de plus repoussant vous devez vraiment comprendre qu'on se met en couple ou on reste en couple avec une personne qui a une valeur haute à nos yeux et en courant derrière une personne vous ne faites rien de plus que dégrader votre valeur aux yeux de votre ex ou de la personne que vous convoitez ainsi c'est bien souvent pour ça que vous avez l'impression d'être deux étrangers avec votre ex parce que votre ex en peut plus de vous votre valeur a tellement été dégradée que votre ex vous considère à peine et même souvent lorsque vous faites trop d'interdits c'est là que votre ex regrette même parfois d'être sorti avec vous ou d'avoir eu une relation avec vous c'est pour ça qu'une reconquête amoureuse c'est vraiment contre intuitif parce que il faut vraiment que votre vie rayonne beaucoup plus qu'avant la séparation pour récupérer votre ex pour intriguer votre ex pour susciter de la curiosité chez votre ex il va falloir que votre vie soit plus rayonnante qu'avant la séparation bien souvent en montrant votre tristesse en montrant votre incomplétude bien souvent vous mettez votre vie en pause en espérant que votre ex va revenir avant de la reprendre et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas votre reconquête amoureuse c'est au contraire en montant qu'on a surmonté la rupture qu'on a repris sa vie en main qu'on est à nouveau rayonnant que l'on peut récupérer son ex je vous le dis bien souvent mais récupérer son ex ce n'est pas sauver son couple lorsque vous voulez sauver votre couple je peux vous dire d'avance que cela ne fonctionnera pas deuxièmement vous êtes venu des étrangers avec votre ex parce que la communication n'est pas agréable il n'y a rien de fun il n'y a rien de léger vous êtes vecteur de stress parfois vous ne faites pas d'erreur du moins vous n'êtes pas vecteur de stress mais c'est plat quoi coucou comment ça va les enfants le boulot les études etc mais il n'y a rien d'émotionnel qui ressort là dedans votre ex dit on n'a rien à se dire avec mon ex et comment voulez-vous dans ce cadre là justement récupérer votre ex si votre ex vous dit on n'a rien à se dire pourquoi voulez-vous que votre ex reste en contact avec vous bien souvent votre ex le fera par politesse parce que encore une fois vous ne faites pas d'erreur vous faites pas les interdits de la reconquête amoureuse mais vous êtes vraiment comme je vous le disais c'est plat il n'y a rien qui ressort là dedans et donc votre ex n'aura pas envie d'aller plus loin dans l'interaction avec vous et enfin cette situation elle est elle est normale on la retrouve souvent dans une reconquête amoureuse et il faut de la patience pour récupérer son ex vous pensez que c'est un break amoureux ou que vous allez passer de la rupture amoureuse à la remise en couple ça y est on va s'expliquer on va se dire deux trois mots et hop demain on est en couple ça ne marche pas comme ça il faut de la patience c'est étape par étape que vous allez récupérer votre ex c'est avec de la linéarité dans vos comportements et vos actions que vous allez récupérer votre ex encore une fois au départ votre ex sera toujours fermé à la communication avec vous et puis c'est petit à petit à travers vos actions parce que vous allez montrer pâte blanche que votre ex voudra passer du temps avec vous allez messieurs dames si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching le lien est dans la description abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec james d. 1 1 2 1